Musique Bonjour les amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour ces nouvelles échappées belles. Je vous propose de passer un petit week-end en ma compagnie, dans une ville qui vit en harmonie avec la nature. Une ville qui est considérée comme la première capitale verte de l'Europe et une ville qui a les pieds dans l'eau. J'ai nommé Stockholm. Bienvenue en Suède. Musique Le week-end de Sophie va se transformer en véritable lune de miel. C'est presque comme dans un film. Trop beau pour être vrai. Oui, c'est vrai. Les Suédois sont en permanence à la recherche du bonheur. On a l'impression de faire corps avec la nature quand on danse comme une grenouille. A Paris, on est souvent en talons. Ici, on est en basket. Aujourd'hui, on s'entend, on se comprend mieux. On est finalement plus heureux. Ici, tout est réuni pour passer du bon temps. Tu prends ton aïeau pour aller au boulot. Et si le temps le permet, tu plonges. Qu'est-ce que c'est joli. Mais attention à ne pas y prendre goût. Alors, verdict ? Eh bien, t'es une vraie chef. Car on tombe vite amoureux de Stockholm. Je te trouve particulièrement élégant. Je vous aime. J'en vous dis. Difficile ensuite de quitter la capitale et les 25 000 îles qui l'entourent. Tu découvriras des choses nouvelles à chaque fois. Pour bien débuter son séjour, Sophie s'installe sur un bateau en plein cœur de la ville. Hey, Sophie ! Comment vas-tu ? C'est bien. Bonjour. Quand une Sophie rencontre une Sophie. Alors, quand tu m'as donné rendez-vous sur ce pont, j'ai pas bien compris le nom. Comment s'appelle-t-il ? Wapsom's Brun. Voilà. Bon, mais moi, je vais l'appeler le pont avec la couronne. Depuis combien de temps tu as installé ? T'as fait 8 ans que je suis installée ici. Oui. Quel bourbon t'as poussé jusqu'ici ? Un changement de vie. Oui. Un changement de vie. Et puis, l'envie d'essayer un pays nordique aussi. C'est une capitale à taille humaine. On a la nature dans la ville, tout ce parcours à pied ou en vélo assez rapidement. Alors, une ville qui est construite sur plusieurs îles ? Oui, Stockholm est construite sur 7 îles. Et puis, on a l'archipel avec tru de 30 000 îles. C'est très riche et c'est vraiment un peuple de l'eau. Oui. Lorsque je suis arrivée ici, j'ai vite vu que la French Touch a été vraiment appréciée. Et je suis dans la conquête et la popularisation d'un produit français. Le cannelé. Je suis cannelière. J'ai créé mon job. C'est bien. Alors, ça y est, là, on entre dans la vieille ville. Oui, dans Gammelstein. Par la grande porte. Elle est magnifique d'ailleurs. Entre nous, cette grande porte. Nous voici sur la grande place. Stur Torijet. Elle est très belle, cette place. Oui. Et voici le musée Nobel. Parce que c'est ici, on souhaite, que les prix Nobel sont attribués. Oui, sauf le prix Nobel de la paix qui est attribué à Oslo, en Norvège. Alors, voilà une rue un petit peu plus commerçante. Oui, c'est le Champs-Elysées. C'est la plus longue rue piétonne de la ville. D'accord. Alors, Drotningatan, c'est la rue de la Reine. Donc là, je t'emmène à Vtkatan, qui est un petit endroit sympa pour prendre un fika. Ah, la fameuse pose fika. Bonjour. Nous voulons prendre un fika. Que nous proposez-vous ? Ce que je peux vous recommander, c'est la tarte de la princesse, une brioche à la cannelle et une brioche à la cardamone. Voilà, perfect. Le fika, c'est une pose café qui se fait à la fois le matin ou l'après-midi. Souvent, dans les entreprises, les gens prennent le temps de prendre le café, de manger une petite chose sucrée pour discuter d'autre chose que de travail. Et puis, il y a ces petits endroits-là, des petits cafés partout dans la ville. C'est vraiment la culture du café ici. Les Suédois sont les deuxièmes consommateurs de café au monde. D'accord, ok. Donc, des préservateurs, oui. Les premiers étant les finlandais. Tiens, deux mots, une seconde. Je reviens tout de suite. D'accord. Voilà, cadeau. Oh, mais t'es mignonne. Un petit cadeau pour toi. Enfin, mais fallait pas. Ah, c'est tellement gentil. C'est adorable. Qu'est-ce que c'est, ce petit cheval ? C'est le cheval du Dalarna. C'est un petit objet qui est souvent offert après un voyage qu'on fait en Suède. Donc, ça fera un petit souvenir. Oh, c'est un peu l'emblème de la Suède, alors, du coup. C'est ça. Alors, ici, là, on a un autre monument emblématique de la ville. La grande église, Sturcherkan. C'est là où sont célébrés tous les mariages royaux. Alors, ça veut dire que Victoria s'est mariée ici ? Oui, tout à fait, avec Daniel, avec son Daniel. Ses frères et sœurs aussi ? Parce qu'il n'y a pas que Victoria, on parle d'elle tout le temps, mais elle a des frères et sœurs. Oui, il y a Madeleine et Carl Philippe aussi qui se sont mariés ici. Dans la famille royale, on trouve le roi Charles Gustave et sa reine Sylvia, la princesse Victoria, l'héritière au trône, et Daniel, son prince. La Suède est une monarchie constitutionnelle. Aujourd'hui, sans pouvoir exécutif, elle est en place depuis plus d'un millénaire. Face au palais, sur l'île de Tjurgarden, jadis, le roi avait son domaine de chasse. Aujourd'hui, le peuple s'y divertit. Il peut même s'envoyer en l'air ou mettre les mains dans la terre. C'est marrant, le tournant de l'histoire. Que cet endroit se soit intégré à la ville et à ses habitants. Angelica travaille au jardin du Rosendal. Aujourd'hui, ouvert au public, au 19e siècle, il approvisionnait les cuisines royales. Depuis les années 80, le jardin est devenu une ferme bio et une pépinière. On a plein de vieux chênes. Il y a bien longtemps maintenant, lorsque la Suède construisait encore de grands navires, tous les citoyens qui coupaient un arbre étaient passibles de la peine de mort. Les chênes étaient la propriété du roi. Ils étaient protégés et servaient à la production de navires. C'est inspirant pour nous qui travaillons ici. Tout en restant proche de l'histoire et de la royauté, on évolue avec le monde moderne. Une sociale démocratie, un super état providence et en Suède, la monarchie traverse les siècles. Elijah est le nouveau Stéphane Bern local. Depuis un an, il est journaliste à la cour. Tous les jours, il couvre l'actualité de la famille royale. Je me souviens de ma première rencontre avec la famille royale. C'était avec le roi, à une conférence de presse. Et je lui ai posé ma première question. C'était étrange. Même si je n'ai pas des étoiles dans les yeux à chaque fois que je les vois, il y a quand même quelque chose de spécial avec cette famille royale. Aux alentours du palais, Fifi Bradassier, les vikings et toutes les autres icônes suédoises se font une place. Mais dans les vitrines touristiques, la famille royale se fait plutôt discrète. En Suède, la couronne est loin d'être un symbole identitaire. Ça, c'est le journal pour lequel je travaille. J'ai deux articles à la une aujourd'hui. L'un d'eux est sur les deux princesses en vacances dans le sud de la France. On peut en rire un peu. Se dire que c'est pour ça qu'on a une famille royale. Mais elle a une fonction. C'est un modèle pour les Suédois. Une sorte de famille d'or référence à regarder, un peu comme un conte de fées. L'histoire de la princesse Victoria ressemble à un conte de fées. La future reine, la plus populaire de la famille, s'est mariée dans cette église en 2010. Et son union a fait couler beaucoup d'encre. Elle a épousé un homme du peuple, Daniel, son coach sportif. Il est devenu prince de Suède. En 1973, le journal d'Elaïja avait déjà couvert l'idylle de la tête couronnée et de sa roturière. Le roi avait épousé la reine Sylvia, une interprète, hôtesse au JO de Munich. Ici, c'est notre salle du baiser. Elle s'appelle comme ça à cause de cette une. Nous avons été le seul journal à avoir une photo du roi embrassant sa reine lorsqu'ils se sont mariés. Depuis, c'est resté le record de tirage de toute la Suède. Dans les années 80, la monarchie a modifié les règles de succession au trône pour que l'aîné puisse hériter de la couronne sans distinction de sexe. Victoria pouvait donc régner. Au départ, le roi lui-même ne voulait pas que sa fille lui succède. Pour que la monarchie ait le soutien des Suédois, elle doit être ouverte, transparente et progressiste. Bien entendu, c'est beaucoup de pression de la part du peuple. La Suède attendait Victoria avec impatience. Son mariage a réuni plus de 1000 invités et 500 000 personnes dans les rues de Stockholm. Ils étaient 5 millions devant leur télévision. Mathias, ce bâtissier, y était également. Là, c'est le mariage royal. Ici, c'est moi, la princesse Victoria et son mari. Ils coupent le gâteau et là, c'est le gâteau. Il est très, très grand. Et vous voyez, j'ai l'air tout petit à côté de lui. On a fait 129 roses en sucre comme celle-ci. On en a fait pendant plus d'un mois et je me suis brûlé les doigts. Mais ça, c'est plutôt bien fini. Et il peut être doublement fier car il a aussi réalisé le gâteau du prince Charles-Philippe, le frère de Victoria. C'est un grand honneur d'être choisi. La première fois, je me suis dit que ça n'arriverait qu'une seule fois dans une vie. Mais en fait, ça m'est arrivé deux fois dans ma vie. Mathias, le pâtissier, est devenu très populaire. En Suède, le maintien de la monarchie fait encore débat, le pays est divisé, mais la royauté reste un des sujets favoris du peuple suédois. Good morning, Calais. Bonjour. Bonjour. C'est notre caserne. Elle abrite tout le régiment de la garde royale. Alors, je te trouve particulièrement élégant. Cet uniforme te va très très bien. C'est notre uniforme officiel. La tenue d'apparat que nous revêtons lors des parades et des visites officielles. Et aussi lorsque nous protégeons le roi au palais royal. Le soir et pendant le service normal, on utilise le traditionnel uniforme vert. Tu le portes très bien en tout cas. Je te suis ? C'est toi qui as les clés de la maison ? Alors, c'est donc ici que s'entraîne la garde royale montée, Calais. Oui, ici, c'est le terrain d'entraînement de l'ensemble du régiment. Nous sommes environ 300 soldats et 80 chevaux. Il y a l'infanterie qui ne monte pas à cheval et la cavalerie à laquelle j'appartiens. Alors, je vois qu'il y a déjà des chevaux qui sont à l'entraînement. Ils sont comme vous ? Il faut qu'ils soient très élégants. C'est très important pour nous d'entretenir une belle apparence, que ce soit pour les chevaux ou pour nous-mêmes. Parce que nous sommes le visage officiel de la Suède. Tu veux un café, Sophie ? Oui, je vais bien, c'est gentil. Il faut prendre des forces avant la parade. Oui, c'est vrai. Une vraie ambiance de caserne où les hommes et les femmes sont mélangés. C'est un corps mixte. Oui, tout le monde travaille ensemble. C'est très bon. Raconte-moi, toi, comment tu es rentré dans la garde royale montée ? J'ai travaillé comme postier pendant 4 ans après mes études. Ensuite, j'ai eu envie de faire autre chose. Et j'avais toujours pensé devenir militaire. Mais je voulais être parmi les meilleurs. Donc j'ai choisi la garde royale. Et quelle a été la réaction de ta famille lorsque tu leur as annoncé que tu es rentré dans ce corps prestigieux ? Mon père trouve ça super que je fasse quelque chose qui me plaise vraiment. Il est très fier de moi et ma mère encore plus. Sa fierté est plus grande que la mienne d'être ici. Ils sont venus me voir le 6 juin pour la fête nationale. Et ma mère s'est mise à pleurer. Ah oui, elle était très émue. Quand on est en faction devant le palais royal, on n'est pas autorisé à sourire. On doit rester très sérieux. Donc je me suis mordu la lèvre comme ceci. J'essayais vraiment de me contenir parce que c'était très émouvant de la voir. Ça doit être un moment intense, j'imagine. J'étais très nerveux. Maintenant, j'aimerais que tu rencontres Martina. C'est la cavalière qui monte et entraîne nos plus jeunes chevaux et elle parle français en plus. Ah bah très bien. Alors bonjour. Bonjour Martina. Il paraît que tu parles français. Oui. Très bien français. Oui. Oui. Enchantée. Tu as des origines françaises ou tu as bien travaillé à l'école ? Non, j'ai bien travaillé à l'école mais je suis née en France. Eh bah écoute, c'est très bien. Et toi ici, tu es civile. Tu n'es pas militaire comme Cal. Exactement. Donc moi, je suis civile parce qu'ils signent dans l'armée suédoise surtout dans la partie cavaleriste. Ils aiment bien justement mixer civil et l'armée pour compléter tout ce qui est formation. D'accord. Elle habitue tous les jeunes chevaux et c'est très important pour nous parce que nous avons besoin de chevaux calmes notamment pour les cérémonies avec du public parce que ces chevaux pèsent près de 600 kilos et pourraient être très dangereux. Et puis, il y a le roi et la reine qui sont là donc ils n'ont pas le droit de faire de bêtises tes chevaux. On a des entraînements dans le manège où ils ont des ballons, on a des poubelles et on jette un peu des trucs par terre comme ça, ils voient qu'il se passe des choses quand même dans leur, comment dire, dans leur coin confort. Ensuite, tout ce qui est entraînement de musique, on a les musiciens qui s'entraînent une fois par semaine des fois à cheval et ça, les chevaux doivent pouvoir le supporter. je veux dire, les trompettes et tout ça. Il faut qu'ils soient habitués à cet environnement sonore. Les répétitions sont terminées, là ça y est, on est au Palais Royal et on assiste à la cérémonie de la relève de la garde. Je trouve ça quand même très impressionnant. C'est presque comme dans un film. Trop beau pour être vrai. C'est vrai. Qu'est-ce que tu ressens, toi, en étant spectateur, là, aujourd'hui ? J'adore, parce que là, je peux voir chaque petit détail et tout ça avec une nouvelle perspective. Donc je trouve ça vraiment intéressant. Et quel est vraiment le plaisir que tu ressens à effectuer cette mission ? Est-ce que je vois ça comme une mission ? J'aime que tout soit très précis. Et le capitaine que tu vois là-bas, il nous donne des notes en fonction de notre prestation. Au cours de la cérémonie, chaque mouvement que nous faisons, avec notre arme, par exemple, doit parfaitement claquer. Donc quand ça sonne bien et que tu as une bonne note, c'est le meilleur des sentiments. Quel est le répertoire, en général, interprété par la fanfare ? Surtout des marches militaires, mais parfois de la musique plus pop ou jazzy. Parfois, ils jouent du abat. Non. Génial, ça. Là, par exemple, ils vont jouer « Hook to the feeling », une chanson du groupe Blue Suede. C'est assez fun, quand même, parfois. Oui. Oui. C'est ça ? Ouais ! C'est sympa, ça ! Elle est connue, cette chanson ! C'est une des chansons les plus connues du répertoire suédois. Vu du ciel, Stockholm s'étale en verre et bleu. Cette ville a des proportions presque parfaites. Un tiers d'urbanisme, un tiers de parcs et forêts et un tiers d'eau. Ça serait bien dommage de ne pas en profiter à la sortie du travail, comme Arvid, Bjorn, Marcus, Martin et Sarah. Je pense que les gens viennent ici, restent ici, vivent ici pour la proximité avec la nature. Peu d'autres villes peuvent offrir cette liberté. Salut, salut ! Tout va bien ? Salut, ça va ? Oui, oui, ça va. Au 19e siècle, la bonne société stoccolmoise a découvert les plaisirs balnéaires. Et aujourd'hui, les berges sont protégées. Interdiction de construire. Elles doivent rester accessibles à tous. Tu prends ton maillot pour aller au boulot, et si le temps le permet, tu plonges. C'est pas si froid que ça ! Le cuir de vikings vient avec le droit inaliénable de se geler et de se gérer à l'eau. Car comme en Norvège et en Finlande, la Suède bénéficie d'une exception scandinave. Le Allemans Strait, le droit de chacun à profiter de la nature librement et gratuitement. En Suède, on peut donc se baigner, naviguer et s'amarrer où l'on veut, dans la limite des réserves naturelles. Stockholm où la vie sauvage, il suffit de 30 minutes pour quitter la ville et se retrouver en pleine nature. On va voir combien ça mesure ! Elle fait presque un centimètre et demi. Les mamans, Sandra et Linnea, veulent que leurs enfants apprivoisent la nature qui les entoure. Une nature omniprésente qui est à la base de ce droit d'en profiter comme on l'entend. Ça, ça se passe sous la jambe et ça sur la tête. Linnea a grandi sur une île de l'archipel, Sandra en banlieue. Mais toutes deux ont vécu une enfance nature. Les sorties en famille, c'était camping. Je prenais pour acquis que tout le monde pouvait grandir comme ça, dans le monde entier. Parce que pour moi, c'est comme ça qu'on fait ici. Dans les écoles suédoises, tous les enfants apprennent à vivre dans la nature. Ce concept est la base de l'éducation. Ça réveille des souvenirs d'été de les voir avec les gilets de sauvetage. Comme son fils, Sandra avait 10 ans lorsqu'elle s'est essayée au kayak. Avec ses parents, elle partait camper en navigant. C'est ça le Almanstrette. Cette liberté est absolument fabuleuse à utiliser. Voilà, ça y est, on y est. Cette liberté s'applique sur l'eau, mais également à terre. On a réussi ! En Suède, on peut aussi planter sa tente en camping sauvage. Où voulez-vous qu'on s'installe ? Quelque part par là, c'est bien. J'aime le camping, parce que si on ne s'endort pas, on a plein de bruit sympa autour de nous. La pluie, la grêle ou la neige, c'est très confortable. Et ça, j'aime beaucoup. Des sensations pures, héritage de ce peuple de chasseurs-pêcheurs. Mais cette liberté s'accompagne de responsabilités civiques. Préserver la nature, la connaître et l'écouter sans la déranger. Des rangers comme Oscar veillent sur elle. Avant de travailler, il aime pêcher. Et en Suède, pas besoin de permis pour lancer une canne. Quand je pêche, je fais particulièrement attention à cette prairie, par exemple. C'est un sol riche pour les oiseaux. Si j'entends des oiseaux, si je vois un nid, je ne lance pas dans cette direction, mais plutôt de l'autre côté. Issue des coutumes médiévales, le droit de chacun à profiter de la nature est inscrit dans la Constitution suédoise depuis 1994. Au nord de l'Europe, la nature est vaste et peu densément peuplée. Cette géographie facilite grandement le droit d'accès de tout un chacun dans ce patrimoine sauvage. Un poisson ! C'est donc aussi le droit de vivre de la nature et de ses fruits. Sur cette île de l'archipel, ils sont nombreux à s'installer sous leur tente de mars à octobre. Ça fait combien de temps que vous êtes là ? 30 ans cette année. Oui, 30 ans sur le même spot. C'est tellement cool ! Cette Allemande a découvert la Suède en vacances dans les années 50. Et à la fin de ses études, elle s'y est installée. Ici, on a des responsabilités et des possibilités. Mais les responsabilités sont plus grandes. Il faut connaître la nature, ne pas casser n'importe quelle branche. Mais on peut ramasser des baies et des champignons partout. Donc tu prends tes affaires, tu t'assoies et tu profites de la liberté. J'ai voyagé, mais c'est mon endroit. Véritable atout touristique, cette liberté s'oppose à la conception individuelle du droit de propriété comme inscrit dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Le droit de chacun permet, par exemple, de traverser un chemin privé ou de se baigner dans un lac, même s'il appartient à autrui. Un petit café ? Ah oui, j'ai bien un café. C'est super gentil, merci. C'est adorable. Bon, chagote. Merci beaucoup. Ah, c'est agréable ce réveil là, tout en douceur à bord du bateau. En plus, j'admire la vue là sur Stockholm. C'est une bonne idée d'avoir installé des cabines ici sur ce bateau. Ça fait longtemps qu'on peut dormir à bord de l'Avchapman. Ce bateau appartient à l'Office de tourisme suédois. C'est un ancien navire école pour les militaires qui a été transformé en auberge de jeunesse en 1949. Sa construction remonte à 1888. Au début, il faisait des traversées entre les ports de Manchester et de Sydney. Il fallait 84 jours en mer. J'imagine que les Suédois sont aussi très attachés à ce bateau. Tous les Suédois ont l'esprit marin, non ? Oui, le Chapman est vraiment comme un point de repère à Stockholm. En 2006, il est parti en cale sèche pour des travaux de rénovation qui ont duré deux ans. Et beaucoup de gens ont appelé la mairie pour savoir s'il était parti pour toujours. Et c'est vrai qu'il manquait quelque chose dans la baie pendant cette absence. Pour l'esprit marin, il y a un musée que je te conseille vivement de visiter, juste à côté. Il y a là-bas un autre bateau historique qui nous tient à cœur ici. Très bonne idée. J'y vais. Merci beaucoup pour le conseil. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Son premier et dernier voyage, donc le voyage inaugural en 1628. Et sa sortie en mer a duré combien de temps exactement ? Une vingtaine de minutes environ. Donc il n'y a même pas eu de traversée ? Non. Le problème principal du bazar était que le navire était en fait beaucoup trop lourd au-dessus de la ligne de flottaison. Ce qui fait que le navire était vraiment beaucoup trop pensable. Il a suffi juste d'une petite brise de vent pour faire basculer le navire, le faire pencher. Et une fois que le navire a penché, l'eau a ensuite pu s'engouffrer à travers les sabords qui étaient ouverts. Donc les petites lucarnes où étaient placés les canons. Ce que je crois savoir, c'est qu'il est resté émergé pendant très longtemps. Il est resté même enfoui sous la vase. Il a refait surface longtemps après, non ? Exactement. Le navire a passé 333 ans sous l'eau après le naufrage. Et il a été renfloué en 1961. Rassurez-moi, il n'y a pas de malédiction ici à Stockholm. Parce que je dois monter sur un bateau. Tous les bateaux ne coulent pas ici. Non, ne vous inquiétez pas. Ça va. Merci mille fois pour tous ces renseignements. Votre prénom c'est comment ? Charlotte. Charlotte. Merci mille fois. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Comme on dit ici. Merci. Sous-titrage ST' 501 Hey ! Bonjour capitaine. Bonjour Willy. Comment ça va ? J'avais très envie de m'offrir un tour en bateau pour découvrir l'archipel de Stockholm. Bienvenue à bord Sophie. Ça me fait plaisir que tu sois là. Écoutez, si vous avez besoin d'un matelot, je suis votre homme. Enfin, façon de parler. Stockholm est quand même une ville magnifique. Ce sont vraiment toutes ces îles qui rendent cette ville unique. Effectivement. L'ensemble de la ville est construite sur des îles différentes. Tout est relié par des ponts. Ce qui est fantastique à Stockholm, c'est que de l'océan jusqu'à l'arrivée ici, le chemin est long. Ça fait environ 60 kilomètres. Et on croise environ 30 000 îles pendant la traversée. Tu peux remonter les parbattages, s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Pas de problème. Merci. Là, nous allons passer à proximité de la petite île de Fjader-Holmen, qui anciennement appartenait à la marine. Il y a toujours eu des restaurants sur l'île. Et les gens s'y rendaient pour boire et boire encore. Parce que c'était interdit de boire de l'alcool en ville. Et ils fabriquaient leur propre vodka. Car c'était difficile de trouver un four ouvert pour distiller dans la ville de Stockholm. Donc tout se faisait ici. Mais il y avait de la contrebande ici, de la contrebande de boissons alcoolisées ? Oui, c'était juste là. Sur tout le trajet, jusqu'à la haute mer, il y avait des maisonnettes comme celle-ci sur chaque île. Les gens avaient une petite ferme avec quelques vaches et ils pêchaient. Et les femmes transportaient à la rame les produits qu'elles vendaient au marché de Stockholm. Et tout le long du trajet, il y avait des centaines de gargotes où elles pouvaient prendre un petit verre. Et après, elles repartaient. Un petit verre et on rame. Et comme ça tout le long. Et vous, ce sont des paysages que vous affectionnez particulièrement. Vous ne vous en lassez pas, j'imagine. On ne se lasse jamais de ces îles. De ces maisons et de l'ensemble de l'archipel. On n'en est jamais fatigué. Tu peux venir des centaines ou des milliers de fois, tu découvriras des choses nouvelles à chaque fois. Il faut que tu imagines. En été, tu accostes dans la crique du Nil. Et tu vas nager au milieu des rochers. C'est tellement fantastique. Un des dalles de 25 000 îles et des habitants disséminés sur ce labyrinthe marin. Les terres émergées doivent faire au moins 20 mètres carrés pour être une île. Dans l'archipel, en été, un millier sont habitées contre seulement 150 à l'année. Féridé est le banquier volant de l'archipel. C'est de l'argent. Tous les étés, il fait la tournée des îles pour récupérer l'argent liquide des habitants. Roger et son pilote. Hélicoptère en position, prêt à décoller. Le banquier vole seulement l'été, car l'archipel est la destination de villégiature préférée des Suédois et des touristes étrangers. Et il n'y a ni banque, ni distributeurs dans l'archipel. Après les fêtes de l'été, il y a toujours beaucoup d'argent à récupérer. On va se poser là-bas, vers le phare. Bonjour, ça va ? Alors c'est toi qui fais la tournée ? Oui, ça fait 2-3 ans. Avant qu'il arrive, je fais le tour des habitants. Je récupère leur argent pour lui donner. Et ils le transportent en hélico jusqu'à Stockholm. Si besoin, ils nous amènent du liquide. C'est un très grand archipel, ça prendrait des jours si on le faisait en bateau. Et maintenant, on peut le faire en une seule journée. Et j'ai besoin de votre signature. Rapide, efficace, pas de temps à perdre. Aujourd'hui, le banquier ira dans plusieurs dizaines d'îles. Un saut de puce et c'est reparti. Quelle île, maintenant ? Hutte. Il y a des moutons, là, où on doit atterrir. Je vais appeler le manager de la boutique pour lui dire qu'on est arrivés. C'est une nouvelle île pour moi. Je ne sais pas trop où aller. Il est supposé venir nous chercher. Hey, salut ! Comment ça va ? Comment je peux t'aider ? Je cherche la boutique de l'île. Je suis en train d'y aller. C'est là où les bateaux arrivent. Vers le ponton. Oh, ça a l'air fermé. Ah non, on a trouvé. Si le banquier vole, pour les touristes et les habitants, le trafic maritime est dense. Passagers, fret, véhicules et services publics, tout passe par la mer. T'as des freins, là-dessus ? Oh oui, merci. Bonjour, voici les journaux avec les courriers. Je suis en charge de la distribution du courrier pendant l'été. Le bateau, c'est notre cordon ombilical. Sans eux, on ne pourrait pas vivre ici. Mon fils aîné travaille sur ces bateaux. On doit respecter la mer. La mer et ses vagues. Et puis l'hiver, il y a de la glace et ça, c'est autre chose. Si l'été, ils sont 900 à s'installer sur cette île de Hussaro. A l'année, ils ne sont que 30 à vivre selon leurs règles et la météo. Il y a 5 ans, Henrik a réouvert l'épicerie que sa grand-mère tenait ici dans les années 50. A Stockholm, le trafic est dense ce matin. Si j'étais sur le continent, je ne serais pas épicier. Ici, c'est un service public. On n'a pas eu de boutique pendant 7 ans et l'île a failli en mourir. Une boutique, c'est un point de rencontre. Dans une petite communauté, c'est vital, sinon elle meurt. Bonjour, bonjour. Comment ça va ? Ils sont deux saisonniers à travailler pour Henrik. En pleine saison, ils seront 6. C'est l'heure du café. Ça, c'est l'île. Je l'ai tatouée il y a 2 mois. Je l'ai fait car j'ai passé ma vie ici. Ma famille est ici depuis les années 60. C'est un lieu plein de sens pour moi. Je ne sais pas ce que je ferais sans elle. Ah, les premiers clients. On va prendre du charbon. Vous le mettez sur notre note ? L'hiver, on laisse la clé dehors. Comme ça, les gens peuvent entrer quand ils veulent. Ils écrivent sur le cahier et paient plus tard. C'est la confiance entre eux et nous. Celle qu'on a bâtie au fil des années. L'hiver, Henrik n'ouvre que quelques heures, deux fois par semaine. Et l'été, la boutique est trop petite. Là, c'est le bateau de livraison. Et là, c'est nous. Il faut y aller. L'archipel est connecté. Et l'île n'est plus vraiment un caillou isolé au bout du monde. Il y a même une application pour suivre les bateaux. Plus besoin de faire le planton sur les quais comme sa grand-mère. Ce bateau, c'est celui qui nous livre les glaces. On aime la glace, on adore la glace en Suède. Vous devriez voir au moment de la première livraison à Pâques. Il peut y avoir 10, 15 enfants devant la porte de la boutique. Deux livraisons par semaine pour 900 habitants tout au plus. Effectivement, le Suédois aime la glace. Je dois avoir celui-là. Que tu dois avoir ? Excuse-moi. Henrik est ravitaillé 5 fois par semaine, mais une seule fois en hiver. Le bateau transporte tous les produits traditionnels suédois. La réglisse salée et les oeufs de poisson en tube. Le goût de l'enfance, paraît-il. Le bateau transporte. toc 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 salut sophie comment ça va ça s'est bien passé ta balade écoute très très bien alors voilà le joli petit café que tu as créé avec une petite touche suédoise et la petite touche française qu'on retrouve ici voilà c'est un lieu qui est assez épuré dans le design comme tu sais la suède est un grand pays du design je voulais quelque chose de très épuré et à la fois donc dans les lieux mais aussi sur les produits parce qu'on a aussi le canal boulet qui est le croissant suédois à côté du croissant français voilà il ya vraiment les deux cultures qui se réunissent dans un concept et tout ça autour d'un cannelet voilà d'ailleurs je vais te montrer comment les faits maintenant tu viens avec moi enfin je vais apprendre ta recette avec grand plaisir c'est moi les ingrédients c'est quoi ces plusieurs produits qui sont la farine le sucre le lait les oeufs je remplis l'entonnoir à piston qui va nous aider à remplir tout c'est tellement pas mal non ouais ouais on sent les vacances dans la région bordelaise là tu vois ça remonte allez plus que 32 alors verdict et ben j'étais une vraie chef merci une vraie chef y'a pas une goutte qui dépasse ce qui plaît aux suédois c'est quand même quand on apporte une authenticité une tradition parfois j'ai voulu switcher un peu les parfums donc j'ai essayé avec de la fleur d'oranger avec du citron j'ai créé la cannelle croonan aussi avec un ami qui s'appelle daniel qui est la couronne de cannelle donc c'est un cannelet à la cannelle en hommage à la royauté de la suède attention 2 1 0 qui sont beaux voilà de canner tout chaud ouais on les aère un peu pour que ça refroidisse voilà on peut essayer un aller en France ouais c'est bon et regarde son beau surtout doré allez on déguste mais tu vois ils sont pas croustillants l'an mais vont devenir après comme il est chaud tu vois il est encore un peu spongé à l'intérieur mais quand il va à refroidir ça va s'aérer c'est comme l'ami de pain en fait donc là on va les mettre dans une petite boîte on va les livrer un restaurant tout à fait je t'emmène avec moi bonjour messieurs dames bonjour j'amène des petits caneliers sorti du flou qui est français qui est suédois là autour de la table alors je suis française d'accord je suis français aussi suédois donc là le café les gâteaux les pâtisseries sont un prétexte à la discussion le but c'est de parler à la fois suédois et à la fois français écoutez moi j'ai quelques cours à de suédois à prendre je sais dire bon morgen vous connaissez déjà tac tac c'est merci en eau une bière écoutez c'est une déclaration un peu rapide entre nous c'est un mot qu'il faut apprendre j'en rougis dis donc j'en rougis merci beaucoup en tout cas tac sont charmants tes clients très très sympa vraiment monsieur qui est là bas oui on a appris à dire je t'aime j'ai déjà oublié mais c'était une belle déclaration voilà c'est ça on y va les filles ciao à demain donc là on va livrer ok on va livrer paname c'est quoi paname c'est un petit bistrot français tenu par des amis noël et michel vu le french touch ici à stockholm ouais on va passer par là tiens je vais te faire passer dans le parc c'est très sympa tu vas voir je vais te montrer une place de jeu une place très bien alors là on voit que dès qu'il ya un rayon de soleil tout le monde est dehors bonjour albert là c'est vraiment une aire de jeu de rêve pour les enfants tout est mis à disposition des enfants à 8 heures du matin ils sortent les trottinettes les petits vélos en bois un livre service en livre service la société suédoise c'est vraiment basé sur la confiance mais surtout le respect des enfants le respect des plus faibles ça concerne aussi les animaux que surtout pas faire de mal à un enfant ou à des animaux et c'est vrai que la notion familiale est très forte l'enfant est au centre de tout salut bonjour bonjour c'est pour ça que c'est mes potes et ben voilà c'est pour ça qu'elle vient de loin pour en boire du champagne ça y est je suis grillé noël ici à stockholm il ya une vraie curiosité pour la cuisine française absolument depuis 15 15 20 ans avant il n'y avait pas grand chose surtout les italiens qui étaient implantés même pour trouver des produits français qui était c'était la croix et la bannière c'était je retournais en france je revenais avec la valise complète de fromage maintenant il n'y a plus besoin parce que en fin de compte il ya des gens qui ont commencé à se dire bah il faudrait peut-être avoir des produits français parce qu'il n'y avait rien faut quand même savoir que ils ont commencé à goûter des pâques dans les années 70 c'est quand même incroyable donc maintenant voilà il ya quand même une explosion au niveau des restaurants et des bons restaurants et des bons chefs cuisiers c'est le moment de goûter ben tu sais qu'elle est impressionnante commencer par avec les canelées en suède les suédois auraient-ils trouvé la recette du bonheur la réponse est peut-être dans la politique familiale du pays dans la rue on croise beaucoup d'hommes qui s'occupent des enfants pendant que leurs compagnes ou leurs compagnons travaillent et la poussette est forcément pratique au pays du meuble en quitte en europe un enfant sur trois aurait été conçu dans un lit du fameux catalogue suédois tu veux te retourner enrique et joanne sont tous les deux en congé parental un congé qui durera dix mois la suède est l'un des plus généreux au monde je crois que je l'aurais pris même si l'état ne me paye pas pour rester à la maison c'est génial de ne pas travailler si vous avez cette possibilité là ne travaillez pas et puis avec un million et demi d'habitants stockholm est clairement bébé compatible elle à l'espace les bus à l'éthanol et la qualité de l'air qui va avec selon une étude suédoise les couples qui se répartissent les 16 mois de congé parental divorcent moins pour la famille c'est important parce que si seulement ma compagne restait à la maison je ne pourrais pas comprendre pourquoi elle est fatiguée quand je rends du travail aujourd'hui on s'entend se comprend mieux on est finalement plus heureux les stéréotypes nous disent que le suédois serait plus heureux plus tolérant plus grand plus blanc évidemment c'est énervant ils sont en permanence à la recherche du bonheur mais comment font-ils pour garder le moral dans ce pays on aime le haran et ses oméga 3 et on met un casque pour quitter à vélo son quartier écolo et aller au boulot sport et confort c'est peut-être la définition du bonheur suédois je pense qu'à stockholm on est on est beaucoup en basket parce que c'est vrai que stockholm c'est c'est assez pétiche donc soit on peut aller au travail à pied ou soit on fait de vélo donc ça c'est une grande différence par rapport à paris je trouve quand même on est à paris on est souvent en talons et si on est en basket mia est chiropraticienne après quinze années passées à paris elle a voulu retrouver la douceur de vivre suédoise c'est aussi ce qui a attiré son coach à la fin des années 90 il a quitté la france la qualité de vie vient vient beaucoup du côté vert ici et nature l'accès au sport il est beaucoup plus facile et c'est aussi c'est un lieu de rencontre c'est ça en france c'est beaucoup ah bah tiens on va faire ci on va prendre un café on va faire là bah tiens on n'a qu'à se voir à sat on fera une session l'hiver il n'y a que ça à faire qu'on va dire donc l'effet secondaire c'est que on est en forme d'arrivée exact en suède l'état et les entreprises financent une partie des activités sportives s'y pensent différemment et à bah tiens si mes citoyens ils sont ils sont en forme ils vont mieux travailler s'ils vont mieux travailler ils seront moins malades c'est comme si le sport était remboursé par la sécurité sociale et elle se comme une reine mais pour vivre heureux vivons cachés pour cela stockholm a toujours eu un atout de charme les contours de ces 14 îles ont protégé la ville de ses ennemis la suède n'a pas voulu s'engager dans les deux guerres mondiales épargnée elle a exporté du bois et de l'acier de quoi remplir les caisses de l'état mathias est ethnologue spécialiste de son pays la suède a pu penser la liberté les idées progressistes développer sa société parce qu'elle avait le temps et l'argent au lieu de faire la guerre elle pensait son vivre ensemble les suédois ont tendance à vouloir résoudre les choses pacifiquement et en général ils évitent le conflit la modération le lagum en suédois un mot hérité des vikings qui buvaient dans la même coupe il fallait boire ni trop ni trop peu juste assez pour que tout le monde en ait le lagum c'est la modération c'est une façon typique d'être suédois ne pas montrer sa richesse ne pas montrer une spécificité particulière mais être presque comme tout le monde le suédois est donc perméable au phénomène de mode pourtant dans un monde globalisé qui court toujours la suède a l'air de prendre son temps comme avec le fika les suédois aiment se voir comme discipliné et travailleur on a pour habitude de dire que l'on travaille plus dur quand on a eu notre fika sans lui on ne serait pas heureux 15 heures 17 heures au plus tard sortie de bureau pendant la belle saison c'est barbecue un modèle en kit et à usage unique corps sain repas sain tri sélectif le barbecue à sa poubelle dédiée propre en ordre comme on dit en suédois c'est peut-être cela leur méthode du bonheur on on Nous arrivons sur l'île de Grinda. Grinda, deux minutes d'arrêt. Je t'emmène en calèche. Allez. Cette île de Grinda est vraiment une île très sauvage. Il y a combien d'habitants ici exactement ? Nous sommes deux familles à vivre ici à l'année. Et ça veut dire combien d'habitants en permanence quand tu dis qu'il y a juste deux familles ? Nous sommes cinq et il y a une autre famille de quatre personnes. Ah oui, juste neuf personnes sur l'île. Oui. Mais en été, il y a pas mal de monde qui vient et loue une petite maison pour séjourner quelques jours au calme. D'autres viennent planter leur tente et faire de la randonnée. Nous avons aussi un hôtel où il est possible de passer une nuit. Sophie, nous voilà arrivés à ma ferme. C'est ici que je vis avec ma famille. On propose des balades en poneyes. Et parfois, mes enfants m'aident avec les animaux. Salut le chat ! Tu peux poser tes affaires sur le canapé. Merci. Je te présente Loire, ma fille cadette. Un mord. Ah, un muf ! Ça va, merci. Je ne connais pas beaucoup de mots en Suédois. Celui-là, je le maîtrise bien. Comment ça va, je l'ai bien. Et ton mari, il est où ? Il est au travail. Il est en charge d'une autre ferme, plus grande. Et c'est sur une autre île. C'est pas facile, ça, pour la vie de famille. Non, non, non. D'autant que mes filles, quand elles vont à l'école, ne peuvent pas revenir ici. Parce qu'avec les navettes de bateau, c'est trop compliqué. Donc je me retrouve parfois toute seule avec mon fils. En tout cas, moi, je suis très heureuse de pouvoir dormir ici à la ferme et de pouvoir aussi te donner un coup de main. Je suis à ta disposition. Kiki, viens par là. Bon appétit. Donne-lui tout. Voilà. Bon appétit. Tu as déjà pris une vache ? Pas souvent. Mais je veux bien essayer. Oui, c'est pas mal. Tu te vois. Qu'est-ce que tu fais là, toi, Phil ? Attention. Ils veulent s'évader, ceux-là. Mais c'est pas moi qui dois boire ! Ils te l'ont adopté, Sophie. Désolée. Ça, c'est fait. Quel endroit magnifique, vraiment. J'ai grandi dans une ferme près de Stockholm. Il y a environ deux ans, je suis venue à Grinda. Et pour la première fois, j'ai parcouru l'île. Avant, je n'avais fait que m'arrêter au restaurant de l'embarcadère. Mais quand j'ai entendu parler que l'association de protection de l'archipel était à la recherche d'une famille pour faire vivre une petite ferme ici, je suis venue ici, j'ai jeté un oeil et évidemment, je suis tombée amoureuse. Il y a tout ici. Il y a la nature, tu rencontres beaucoup de gens en été et tu profites de la solitude en hiver. C'est ce que j'aime. C'est compliqué de trouver les mots pour en parler. C'est plus facile de regarder autour et d'écouter le silence. De rester debout, dans le calme. Et là, tu comprends tout. Tu ne pourrais pas vivre en ville, toi. Tu aimes ce genre d'environnement assez sauvage. C'est clair. Et ma ferme, c'est toute ma vie. Waouh ! Merci ! Les légumes du jardin ? Non, ce ne sont pas les nôtres. Ce n'est pas la saison. Mais la viande provient de nos vaches. Tu veux du pain ? Voilà, ça, c'est un vrai hamburger. Des vrais bons produits. Tu veux un peu de colchot ? Il ne nous manque plus que papa aujourd'hui. Oui, il est sur l'autre île, forcément. Et vous, les enfants, comment vous voyez votre avenir ? Vous avez envie d'avoir la vie de vos parents ? Moi, je suis très fière de mes parents. Ils m'apportent une belle éducation dans la nature. Et je suis vraiment heureuse ici. Je suis d'accord avec ma sœur. Moi, je suis en école d'infirmière. Donc, je ne me vois pas travailler dans la ferme plus tard. Mais c'est un mode de vie que j'aimerais conserver dans mon temps libre, par exemple. Ici, en Suède, ce qui nous importe, c'est que nos enfants fassent vraiment ce qu'ils ont envie. S'ils sont attirés par la vie en ville, c'est important qu'ils essayent. Mais s'ils veulent continuer de faire vivre Grindah, quand je serai vieille, j'en serai ravie. En tout cas, merci mille fois pour ton accueil et pour ce moment en famille. Merci pour tout. De rien, merci. On a passé un bon moment. Tu seras toujours la bienvenue à Grindah. C'est l'été, le jour le plus long de l'année. Dans ce pays où l'hiver s'éternise, le soleil est célébré. Cette nuit, il ne se couchera pas. Tous les Suédois vont fêter Midsommar, le solstice d'été. Et pour célébrer l'astre solaire, il y a des règles à observer. La première d'entre toutes, déserter la ville. Prendre la route pour la campagne. Midsommar sera bucolique ou ne sera pas, enfin, une fois passés les embouteillages. Ses amis arrivent au juste de Stockholm. Ils étaient ensemble à l'université. Et chaque année, ils se retrouvent à la campagne pour fêter l'été. Voici le kit de survie pour le Midsommar. Un imperméable, bien sûr. Peut-être pas aujourd'hui, mais souvent il pleut. Le plus important, l'antimoustique. On saura s'en souvenir plus tard ce soir. Et bien sûr, une tripotée d'amis. Midsommar, c'est un peu notre Noël suédois. Ce jour-là, tout est fermé en Suède. Les boutiques, les banques, tout ça. Parce que tout le monde est dehors pour profiter du beau temps, des longues journées et des courtes tenues suédoises. C'est donc une journée très spéciale. Et la deuxième règle d'or, c'est de récolter le plus de fleurs possible. Attention, moustiques à l'horizon. Cueillez autant de voulettes que vous voulez. Il y en a tellement. Anna et sa famille vivent au village. Et ils ne dérogent pas à la coutume. L'été me rend heureuse. Tout brille. Les fleurs, le soleil, les odeurs de la nature. Un bouquet d'été dans les bras, tout le village peut s'activer. Pour Midsommar, des couronnes de fleurs sont tressées. Et Anna observe la tradition. Salut ! Salut Anna ! J'arrive encore avec des fleurs. Tu en as besoin ? Oui, je peux prendre celui-là. Personne ne sait vraiment où remonte la tradition suédoise. Elle aurait ses racines au VIe siècle avant Jésus-Christ, dans les rites païens qui vénéraient le soleil. Reprise par la chrétienté, les fermiers voulaient s'assurer des bonnes grâces de l'été. Notre tradition symbolise la lumière. Et la fertilité de la terre. Mère nature qui fait pousser les plantes. Alors, on fête cette renaissance à notre manière. Fleurs et flonflon, tout le village séparés en vue de la procession de l'été. Décorations faites, il est temps de se sustenter. Dans les maisonnées, on s'active en famille, comme chez Annette. On porte tous des fleurs. Regardez, les filles en ont, et nos maris en cuisine ont aussi des chemises à fleurs. Le harang au curry est déjà prêt. C'est mon mari et mon fils qui l'ont fait. Et bien sûr, on ne déroge pas aux repas traditionnels suédois. Arangs marinés, pommes de terre nouvelles et fraises suédoises. Plus il y a de fraises, mieux c'est. On est patriotes, donc pour Midsommar, on veut nos premières fraises suédoises. Midsommar est devenue fête nationale dans les années 1900. On offrait alors aux ouvriers des usines, des harangs marinés, de la bière et du schnapps pour accueillir l'été. Un schnapps, une chanson, c'est la règle en Suède. Histoire de se chauffer les cordes vocales avant la procession de l'été. Les couronnes de fleurs, Anna et les amis de Stockholm. Tous les villages se réunissent autour du mât de la fertilité pour le dresser. Le hisser et le lever vers le ciel. Je suis fière et heureuse. Ici, on célèbre l'amour. C'est une journée romantique. On veut sortir, rester dehors. Vous savez, beaucoup de jeunes gens se sont rencontrés au Midsommar. Le coup de foudre est sûrement tombé sur une danse, mais pas n'importe laquelle. Une ode à la nature. La plus connue d'entre toutes, la petite grenouille. On a l'impression de faire corps avec la nature quand on danse comme une grenouille ou comme un moustique. Ça, c'est le moustique. Et ils sont toujours avec nous. Sous la moustiquaire, la nuit de Midsommar serait magique. Un jeune homme vient de faire sa demande en mariage. Les célibataires doivent placer cette fleur sous leur oreiller pour rêver à leur bien-aimé. Si l'amour ne vient pas, c'est que les fleurs n'étaient pas les bonnes. La nuit sera courte, mais il y aura bien un baby-boom autour du mois de mars l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On va se faire un barbecue en extérieur, dans un petit jardin. C'est ce que font beaucoup de Suédois. Ils adorent faire des grillades en extérieur en cette période de l'année. Pour le barbecue, je peux vous recommander du saumon. Le gros poisson, là, c'est du saumon ? Oui, bien sûr. T'as vu ? Il était caché, je n'avais pas vu, il est énorme. On prendra aussi du hareng et du maquereau. Tu sais, j'aimerais te faire goûter une spécialité. Ça vient du nord de la Suède. La varée ? Ce sont des œufs de la varée. Le processus de fabrication est semblable au caviar. Oui, on va goûter le caviar suédois, alors. Ah oui, il est très, très bon. C'est délicieux. C'est encore meilleur que le caviar. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. On va se régaler, oui. Tu vois cette place ? C'est un endroit très populaire. Et toujours les gens en terrasse, au bistrot. Avant, ici, c'était un quartier ouvrier. Maintenant, c'est habité par des hipsters. Vraiment, tu sais, des couples entre 30 et 40 ans avec enfants. Moi, j'ai toujours vécu dans le quartier de Sodermal. Tiens, regarde ici. Tu as une très vieille maison, la rouge, là. Ah oui, là, ici. Des gens, ils vivaient déjà au 19e siècle. Maintenant, ils veulent toujours vivre dans ces vieilles maisons pour le côté culturel. C'est vraiment très agréable de faire du vélo dans cette charmante ville de Stockholm. On oublie même parfois qu'on est dans une capitale lorsqu'on traverse des quartiers comme celui-ci. C'est clair que c'est vraiment calme et apaisant par ici. Pourtant, le reste de la ville est très proche. On peut venir nager ici. Moi qui habite dans cette partie de l'île de Sodermal, je viens me baigner ici en été car l'eau est très claire. Les gens ont l'habitude de venir se détendre ici. En hiver, quand l'eau est gelée, on peut marcher sur la glace. On peut même skier sur la glace. Ces petites maisons, c'est vraiment charmant. Qui sont les heureux propriétaires de ces petites cabanes ? Eh bien, moi par exemple, j'en suis une. En fait, ce sont des jardins ouvriers. Ce très vieux quartier a commencé à être construit en 1906. Il y avait une belle idée au départ. Que les gens pauvres puissent faire pousser des pommes de terre, des légumes, pour pouvoir s'en sortir et manger à leur faim. Ça a été un grand mouvement en Suède. La plupart des gens qui habitent cette partie possèdent leur maison. Mais ils louent le terrain, qui appartient toujours à la ville. Par contre, ce n'est pas si facile d'avoir une maison ici. Il y a une attente d'environ 25 ans. C'est tellement exotique. Voici mon jardin ouvrier. Veinarde ! C'est tellement joli ! Cela tient beaucoup aux fleurs. Mais il y a aussi des pommiers et des poiriers. Là, ce sont des cerises. En fait, on continue comme avant de faire pousser des choses qu'on peut manger. Pas seulement des fleurs. On peut faire des sortes de mélanges. Moi, j'ai pas mal d'aromates par ici. Et ici, c'est toi qui as tout planté. Tu as créé ce jardin. Ça fait des années que j'y travaille. J'ai le jardin depuis 1989. Par contre, cette année, j'ai pris beaucoup de retard dans mes plantations, car je suis très occupée. Ces jardins sont une source d'inspiration ? J'ai effectivement écrit un livre là-dessus. J'ai grandi avec un jardin, et je ne pourrais pas vivre sans avoir un jardin. J'aime creuser, j'aime le travail physique, tu vois. Je trouve qu'un jardin t'apporte tant de choses. Il développe ta créativité, te donne de la force. Il y a le souci du détail. Toutes ces choses sont comme une thérapie. Il y a quelque chose d'intéressant que beaucoup de gens font. J'ai grandi avec le très beau jardin que mes parents faisaient, et j'ai planté les mêmes choses qu'eux. Comme par exemple, ces arbustes ou ces fleurs. Je me dis, oh, il faut absolument que j'ai ça. Je pense que d'une certaine manière, tu recrées ton enfance tant bien que mal. Peut-être. 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 Des petites fleurs. C'est indispensable. C'est vraiment un petit paradis chez toi. C'est vrai que c'est joli, et j'en profite beaucoup. En été, c'est ici que j'aime emmener les gens que je rencontre. À ta santé, Inghela. Mille merci pour ton accueil ici. À ta santé. Alors, verdict sur le sauvon ? Je pense qu'il est bon. Ta cuisson a l'air parfaite. Cuit à l'unilatéral. Je trouve qu'on a vraiment passé un bon moment. Je suis contente de t'avoir rencontrée. Je suis très heureuse d'être là. Tout s'est combiné à merveille. C'est le groupe suédois le plus connu du monde, ABBA. L'esprit des années 70 a soufflé sur Stockholm. La pop bousculait les hippies et leur flower power. Aujourd'hui encore, les fans de cette période peuvent se déhancher sur les pistes de danse du musée ABBA. Tout le monde est nostalgique ou a un souvenir avec ABBA. Petite fille, la question était toujours, tu es qui ? Anita ou Frida ? Ouvert en 2013, le musée a même une annexe dans la zone de transit de l'aéroport de Stockholm. Ces Australiens viennent tout juste d'atterrir et toute la famille est fan. Vous savez, c'est un peu comme les Beatles, ils ont conquis le monde. C'était la déferlante ABBA. J'adore leur tenue. C'est désuet, mais ça reste tellement moderne en même temps. ABBA a placé la Suède sur la carte du monde. La recette du succès ? Deux couples, une romance, des mélodies entraînantes et des costumes chatoyants. Ces costumes, justement, ils étaient volontairement kitsch pour être déductibles d'impôts. Déductibles car accessoires de travail, un métable au quotidien. Nadia est une fan de la première heure. Elle fait régulièrement visiter le Stockholm d'ABA. A l'opéra, son grand-père, maire d'une petite commune, a été invité au mariage du roi Charles Gustave et de sa reine Sylvia. Ils ont fait jouer ABBA. Ce n'était jamais arrivé. Un groupe de pop devant le couple royal. C'était choquant. Dans les années 70, la Suède change. Le roi perd ses pouvoirs exécutifs. C'est le début des congés parentaux. Les idées progressistes se propagent. Benny et Frida, qui ont des enfants hors mariage, posent en scène de ménage. Ils étaient trop libéraux pour certains pays à l'époque. Quand ils allaient en Australie, ils n'allaient pas en Tasmanie. La région était trop conservatrice. Soudainement, vous aviez deux couples qui chantaient ensemble. Avant, c'était les Beatles. Que des groupes de mecs. Elvis, que des hommes. Personnellement, en tant que transgenre, quand ils ont chanté Dancing Queen, j'ai commencé à rêver. Ils disaient clairement que tout le monde pouvait être une Dancing Queen. C'est mon musée personnel. Il y a des poupées russes. Il y a aussi des peintures faites en Thaïlande. Anders est lui aussi un fan de la première heure. En 1974, il a 10 ans. Devant sa télévision, il regarde Abba remporter l'Eurovision avec Waterloo. Sous le choc, il met le feu à sa collection de timbres qu'il regardait avec sa baby-sitter. C'est signé Till Anders. C'est pour moi. Cette photo, je l'ai prise moi-même. J'étais tellement près, j'ai dû couper la tête des garçons. Ici, on a des vinyles, que du Abba et des choses rares. Pas un, deux ou trois, non, 25 exemplaires du même album, de tous les pays. L'édition russe. Dans les années 70, je les adorais vraiment. Ado, je les ai repoussés. Et dans les années 90, ils sont revenus dans mon cœur. Lorsque la Suède gagne l'Eurovision, une fierté nationale s'empare du peuple. Jamais le pays n'avait encore gagné. Pour Anders, c'est comme si la Suède avait gagné un match de hockey face à l'Union soviétique, ce qui n'était encore jamais arrivé à l'époque. Ce sont les unes du lendemain de la victoire. Le peuple est tombé amoureux de ce groupe coloré. Mais les critiques n'ont pas aimé du tout. C'était une période de socialisme. Pendant la guerre froide, ce n'était pas bien vu de gagner de l'argent, de faire de la musique commerciale comme Abba. Ce n'était pas vraiment acceptable d'acheter les albums de Abba. Pourtant, ils étaient sous tous les sapins de Noël de Suède. Ce n'est que dans les années 90 que leurs tubes ont été réhabilités en Suède, lorsque U2 a chanté Dancing Queen. C'est génial ! Comment ne pas être amoureux de ces chansons ? Depuis l'Eurovision, Abba a conquis le monde. Et le concours est devenu une affaire sérieuse pour les Suédois. Tous les ans, la moitié du pays est devant son poste de télévision. Ce soir, le club suédois de l'Eurovision se réunit pour un karaoké. Autant dire que la salle est remplie. Dans l'assemblée aujourd'hui, certains sont venus d'Italie ou du Congo. Ce qui était vraiment étonnant, c'était que les gens aiment chanter en Suède. Quand on regarde dans la télé, c'est seulement la musique. Bon, on aime la Suède parce que c'est un pays de la musique. Et la musique, c'est nous. La musique, c'est notre cœur. La musique, c'est tout pour nous. C'est génial ! S'installer pour la musique, oui. Alexander, le vice-président du club, les a tous vus arriver à Stockholm. Car depuis Abba, la Suède est devenue la troisième industrie mondiale de la musique derrière les Etats-Unis et l'Angleterre. C'est plus facile de lister ceux pour qui les producteurs suédois n'ont pas travaillé. Ils ont produit Britney Spears, Madonna, Justin Bieber, Justin Timberlake. C'est parfois injuste. Personne ne sait qu'il y a des Suédois derrière ces tubes. Mais on en est très fiers. Le miracle musical suédois a aussi produit Spotify et l'industrie avait une corde sur laquelle composait sa mélodie. La Suède aime chanter. L'Etat subventionne les activités vocales. Depuis les années 70, les écoles communales de musique sont gratuites et la Suède a la plus forte concentration de chorale au monde. ... Salut, copine ! Viens me faire un crame ! C'est un câlin ? Oui, c'est un câlin ! Je fais un crame, alors ! C'est comme ça qu'on fait la bise à Stockholm. Tu m'as manqué ! Comment ça va ? Oui, très bien. Je suis très contente de te voir. Surtout qu'on a un super soleil. Exactement. Et je voulais te montrer Sainte-Albadette parce que tu peux pas venir à Stockholm sans faire les bains. J'adore cette idée. Très belle architecture, hein ? Oui. Inspiration Art Nouveau. Bâtiment qui a été construit au début du siècle 1900. Il y a de nombreux nageurs qui sont venus s'entraîner ici. Il y a un prolongement de la végétation à l'intérieur. Tu vas voir, c'est magnifique. Qu'est-ce que c'est joli ! On retrouve l'art nouveau à l'intérieur, dans la décoration. Oui, et c'est très apaisant, c'est très calme. Moi, ce que j'aime, c'est toute cette végétation. Mais oui, et puis ces petites alcôves, là. Oui, mais une piscine avec des boiseries partout, c'est quand même très original. On se met là ? Ah oui, avec plaisir. Est-ce que tu veux qu'on aille dans la flotte ? Elle est bonne, en fait. Elle est super, vraiment. Très agréable. Ah, ah, ça, je suis super. D'accord, là, il faut respecter le sens de la nage. Ouh là, pardon. Ouh là, excusez-moi. Je t'essuie, donc. Il y a une chose qui est importante, tu sais, c'est de respecter les règles. Normalement, ici, il ne faut pas parler trop fort. Ah, pardon. Excusez-moi. La règle sur les mains, la règle sur les mains. Ça ne rigole pas. Sous-titrage ST' 501 Si on regarde là, on dirait que ça va tomber sur nous. C'est que ça bouge, j'ai l'impression que la tour, elle bouge. C'est quand même très sympa ce parc d'attractions-là. Il y a une vue exceptionnelle autour. Oui, on est tout autour de l'eau. On est en plein soleil. Il y a des enfants partout, des familles. Tout le monde est content. Hey, can you all your family, Sophie, or my mama? Yeah. Oh, tac. Il fait ça bien. Il demande à jouer avec moi et sa maman. Jules, je n'ai aucune dent pour l'instant. Ah, Sophie, il y a un point. Bien. Ah, bravo Jules, Rose Boctela. Moi, j'ai zéro. Merci, il ne veut plus. Alors ça, par exemple, je n'ai pas envie de le faire, d'étape nivouant. Tu vois, ça me fait mal au cœur rien que de les regarder. Par là, j'ai un manège. Qui va vous plaire. D'accord. Attention, ça va tourner. Je ne veux pas y aller. C'est parti. Allez, on lève les bras. On lève les bras. Allez, Sophie, on lève les bras. Oh, encore. Jules, je ne sais pas si c'est une fin d'idée, finalement. Oui. Jules, c'était super sympa, mais moi, j'avais un peu mal au cœur, quand même, dans ce manège-là. En tout cas, la Suède et Stockholm sont le paradis des enfants. La preuve encore ici. Oui. Des bébés partout. Les enfants qui jouent, sont assez libres. C'est très sécure. C'est hyper safe. On peut se balader partout. On n'est pas embêté. Ça lui arrive de prendre le bus tout seul, de temps en temps, de se promener. Je n'ai pas tout le temps l'impression d'avoir des yeux derrière la tête et de surveiller tout le temps. Alors, raconte-moi, Jules, toi, comment tu trouves ta vie ici, en Suède ? C'est bien. Il y a plein de ponts. Il y a des plages. Des ponts, des plages ? C'est vrai qu'on peut se baigner, ouais. Ouais. Tu as l'impression d'être un petit Suédois ? Ouais. Allez, manger pour le spaghetti. C'est déjà la fin de mon week-end et je voulais te remercier de m'avoir fait partager cette ville que tu aimes tant aujourd'hui et qui est la tienne. Eh bien, j'étais super contente de te la montrer, de la faire visiter et de passer ce moment avec toi. C'était super agréable. Moi, je suis sûre d'une chose, c'est que tes petits cannelés vont avoir beaucoup de succès ici à Stockholm. J'en suis absolument convaincue. Mais je croise les doigts. Moi aussi, je croise les doigts. Merci beaucoup, ma belle. Merci, mille fois. Merci. Accroche-toi, poussin. Accroche-toi, vous canard. Adieu, Samy, quoi ! Voilà, c'est déjà la fin de ces échappées belles à Stockholm. J'espère vous avoir donné plein d'idées pour organiser vous-même un séjour ici. En tout cas, pour ma part, je dois vous avouer un véritable coup de cœur pour cette ville. Stockholm n'est définitivement pas une capitale comme les autres. Je crois que c'est la présence de l'eau, l'omniprésence de la nature et aussi la qualité de vie qui participent beaucoup au charme de cette ville. Si vous le voulez, on peut se retrouver sur les réseaux sociaux. Et puis, nos échappées belles sont aussi disponibles en replay. Moi, je vous embrasse très fort et comme d'habitude, faites de beaux voyages. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501